Les gros bâus de la trempe des portes-containers, grumiers, camions-citernes et autres continuent de circuler de jour, sans inquiétude, dans la ville océane. C'est le constat fait par notre rédaction samedi 25 septembre, soit un mois après la signature et l'entrée en vigueur, de l'arrêté numéro 475 réglementant la circulation des grumiers, des sillages, portes-containers et portes-sars dans le périmètre urbain de Pointe-Noire. Cet arrêté interdit la circulation de jour de ces gros bâus dans la ville. Parafait en date du 10 août 2021 par le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Cando, cet arrêté à son article 5 dispose que la non-observation des présentes dispositions exposera les contrevenants à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. Le véhicule immobilisé ou mis en fourrière ne sera remis en circulation qu'après acquittement à la recette municipale d'une amende allant de 200 000 à 300 000 francs CFA de MAMA. L'article 4 fixe la circulation de ces gros bâus entre 22h et 4h du matin dans la ville. Cette disposition administrative, bien observée, pourrait aider le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire à renflouer ses caisses. Seulement voilà, la restriction gouvernementale des couvre-feux en vue de la riposte contre la COVID-19 pourrait faire embrase à l'application de cet arrêté.